Nous sommes dans le camp de réfugiés de Dar es Salaam, un camp qui comptait 11 000 réfugiés nigériens et nigérians jusqu'au début de l'année. Mais voici, notre caméraman Gislain va vous montrer, il y a un nouveau camp qui est en train de se monter ici, un nouveau camp, une annexe au camp de réfugiés de Dar es Salaam, parce qu'il y a de nouveaux réfugiés qui viennent. Il y a eu des attaques de Boko Haram à moins d'une centaine de kilomètres d'ici et ces personnes se sont enfuies sous la menace de Boko Haram. Ils sont en train de creuser des trous, comme vous le voyez. Il y a des gens qui portent du bois pour installer de nouvelles tentes, comme vous pouvez le voir à l'heure actuelle. Vous voyez encore une personne ici qui est en train de construire un trou pour, encore une fois, poser une nouvelle tente. Cette nuit, ils vont dormir dans un hangar. Ils vont dormir dans un hangar qui a été organisé par l'agence onusienne pour les réfugiés. Ils sont 3 000 à l'heure actuelle, mais il y en a encore 3 000 qui vont bientôt venir ici. Ils sont coincés dans un îlot du lac Tchad, à une quarantaine de kilomètres d'ici, dans un îlot avec un village qui s'appelle Ngouboua. Et là-bas, le traitement de ces réfugiés prend du temps, le filtrage de ces réfugiés prend du temps parce qu'on a peur ici, au Tchad, qu'il y ait des infiltrés de la secte Boko Haram. Alors je vais vous montrer, voici une partie de ce nouveau camp et vous voyez ces tentes s'installent très rapidement. Vous voyez des tentes de jute avec le signe de l'ONU, de l'agence onusienne pour les réfugiés. Voici encore une personne, un Nigérien de la tribu Hausa. Ils viennent tous de la tribu Hausa qui vient et qui porte le bois pour construire de nouvelles habitations. La tribu Hausa